Alors, la concentration en masse, c'est la nouvelle grandeur qu'on va apprendre à calculer. La concentration en masse, parfois appelée concentration massique, d'un soluté dans une solution, est la masse de cette espèce présente dans un litre. On a notre cm ou Tx et elle s'exprime en grammes par litre, l'unité légale étant le kilo par mètre cube. Donc, concentration, le C, petit m pour masse, de l'espèce X, c'est la masse de X et attention, c'est le volume de la solution. Donc, c'est le volume du solvant. Danger. On vient d'apprendre la masse volumique en classe, il se trouve que son unité, c'est grammes par litre aussi. Donc, ils ne font pas qu'on fonde les deux. Je vous rappelle que la masse volumique, c'est la masse du composé, mais sur le volume du composé. Or, pour la concentration massique, c'est la masse du composé, mais sur le volume de solvant. Donc, je vous ai pris l'exemple d'un petit tas de sel. La masse volumique du petit tas de sel, c'est la masse de sel sur ce volume, c'est-à-dire la petite pyramide que ça occupe. Alors que la concentration massique en sel, dans la casserole, par exemple, pour faire cuire l'eau des pâtes ou du riz, ça va être cette masse de sel, mais, attendez, on va colorier le volume, ça va être ce volume d'eau. Donc là, le volume, c'est le volume du petit tas. Là, le volume, c'est le volume de l'eau. Donc, qu'est-ce qui change entre les deux ? Il ne faut pas confondre CM et ρ. Le volume, pour CM, c'est celui du solvant. Donc ici, on fait de la même couleur. Volume d'eau, on change de fluo. Pour la masse volumique, le volume est celui du soluté lui-même. Donc, pour la masse volumique, le volume, c'est le petit tas de sel. Donc, ici, c'est ce volume. Ici, c'est le volume de la casserole. Alors, plus vous mettez de grenadine dans votre eau, plus votre sirop de grenadine aura goût de grenadine et sera sucré. Donc, plus la concentration en masse d'un soluté est élevée, donc plus la concentration en masse est élevée, plus la solution est colorée, si elle présente une couleur, plus le goût est fort, plus l'odeur est forte, si elle a une odeur. Et, plus sa masse volumique est importante. Pourquoi ? Si vous prenez quatre béchers sur une balance, alors, je n'ai peut-être la place que d'en faire que trois. J'en ferai que trois. Vous avez le même volume de solvant. Je mets quatre solutés ici. Voyez bien qu'il y a plus de matière, ça va plus peser. Donc, Rho1 est plus petit que Rho2, qui est plus petit que Rho3. Et C1 est plus petit que C2, qui est plus petit que C3. Cm, s'il vous plaît. Concentration en masse. Ça, ici, c'est par cœur. Avec les unités en couleur, s'il vous plaît. Alors, la solubilité. Vous écrivez, c'est un cas particulier de la concentration en masse. C'est un cas particulier de la concentration en masse. Définition. Elle se note S et s'exprime en grammes par litre. Donc, on voit bien que c'est la même unité qu'une concentration en masse. C'est la concentration maximale de soluté. Autrement dit, la masse maximale qu'on peut dissoudre. Application. Une solution alcoolique iodée a été réalisée en dissolvant 12 grammes d'iode dans 250 ml d'éthanol. L'éthanol, c'est ce que vulgairement on appelle l'alcool dans la vie quotidienne. Identifiez le solvant et la soluté. Donc, 250 ml, c'est conséquent. 12 grammes. Donc, soluté, c'est le 10-iode. Il y a deux i, s'il vous plaît. Donc, c'est le composé minoritaire. Composé minoritaire. Et ensuite, le solvant. C'est l'éthanol. C'est le composé majoritaire. Calculez la concentration en masse d'iode en grammes par litre, puis en kilos par mètre plus. Alors ça, ça revient un peu à ce qu'on a fait cet après-midi pour les conversions de masse volumique. Donc, méthode en cinq étapes. J'utilise, j'ai appris, concentration d'iode, donc d'iode, égale masse d'iode. Attention sur le volume du solvant. Donc ici, c'est le volume d'éthanol. Je mets les unités, grammes, litres, grammes par litre. Je peux faire la même chose ici, sauf que je changerai les unités. Je mettrai kilo, mètre cube, kilogramme par mètre cube. Calculez la concentration. Donc, je n'ai pas besoin de transformer l'expression. Donc, je saute, je cherche. Est-ce que je convertis ? Alors, quand vous avez un exercice, vous mettez les valeurs en couleur. Donc, 12 grammes de diode, 250 millilitres d'éthanol. Donc, effectivement, il faut convertir. Je convertis millilitres en litres. Et ça, c'est fois 10 moins 3. Je calcule. Donc, CM en 10, je l'écris 10 pour abrégé. Donc, ça fait 12 divisé par 250,0 fois 10 moins 3. Et donc, finalement, je donne la réponse. Donc, 12 divisé par 250 exposant moins 3, 48 grammes par litre. Maintenant, il faut en kilogramme par mètre cube. Donc, s'il y a 48 grammes dans un litre, vous doutez que dans un mètre cube, il y en aura très peu de kilos. Donc, on refait la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Normalement, quand vous faites un calcul comme ça, répétitif, vous ne refaites pas la même chose. Là, je le fais pour les conversions d'unités. Du coup, si on m'impose de l'avoir en kilogrammes par mètre cube, eh bien, il me faudra des kilogrammes et des mètres cubes. C'est-à-dire que dans l'étape de conversion, on a du travail. Donc, je convertis. Kilogrammes pour passer en grammes. Donc, je vais multiplier par 10 puissance 3. Eh bien, moins 3, pardon. Parce que là, c'est l'inverse. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est des grammes. J'ai 12 grammes et je dois passer en kilos. Grammes pour kilogrammes. Je vous rappelle que quand on ne revient pas à l'unité, on fait l'unité de départ. Donc, grammes, c'est puissance 0, puisque c'est une unité. Moins l'unité d'arrivée, c'est-à-dire moins 3. Donc, 0 moins 3, ça fait bien 10 moins 3. Maintenant, il faut que je passe de millilitres à mètres cubes. Donc, millilitres, je passe d'abord en litres. Et ça, c'est fois 10 moins 3, puisque millilitres, je reviens à l'unité. Ensuite, de litres, je vais passer en mètres cubes. Je sais par cœur que millilitres, c'est un mètre cube. Donc, un litre, c'est un millième de mètre cube. Donc, pour passer de litres vers mètre cube, je dois multiplier par 10 moins 3. Donc, au final, j'aurais multiplié par 10 moins 6. Donc, pour passer de millilitres à mètre cube, je multiplie par 10 moins 6. Donc, concentration massique de diodes, ça va être 12 fois 10 moins 3 kilos divisé par 250 millilitres. Et donc, on vient de voir que pour passer de millilitres à mètre cube, il fallait multiplier par 10 moins 6. Dans un mètre cube de cette solution, il y a 48 fois 10 puissance 3 grammes, ou kilogramme, pardon, de diodes. Pardon, je dis n'importe quoi, 48. Tout court, pardon. Donc, 48 kg par mètre cube. Normalement, il aurait fallu revenir à la ligne, mais je n'ai plus de place. parce que tu touchais de très prendre dans l'eau et tu t'es resté. Sous-titrage FR ?